Générique BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella Avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collot Au sommaire des pionniers cette semaine On commence par le tête à tête Avec un pionnier de la haute pâtisserie Il a fait de la pâtisserie une expérience luxueuse A travers le chic de ses boutiques Avec la qualité du service et le goût inimitable de ses produits Véritable architecte du goût Il est reconnu dans le monde entier Il a même été élu meilleur pâtissier du monde en 2016 53 boutiques portent son nom dans 12 pays Nous recevrons Pierre Hermé Et en deuxième partie d'émission C'est le pitch avec deux entrepreneurs Cette semaine Nathan Fréret le fondateur de Fermi Il a créé un atelier autonome de transformation laitière Et puis Stéphane Hersen le fondateur de SkyTed Alors lui a créé un masque qui permet de passer des appels téléphoniques confidentiels Ils vont tout nous expliquer Et puis en dernière partie d'émission Fred répondra à vos questions Celles que vous nous avez envoyées Via la page des pionniers sur le site de BFM Business Et tout de suite place au tête à tête avec Pierre Hermé Bienvenue dans le tête à tête Aujourd'hui je reçois Pierre Hermé Bonjour Pierre Bonjour Frédéric Alors tu es chef pâtissier chocolatier Tu es à la tête de ta propre maison depuis 25 ans On te surnomme le roi du macaron Le Picasso de la pâtisserie Mais tu te définis plutôt comme un architecte du goût Tes créations sont construites comme des oeuvres Comme des monuments Ton savoir-faire exceptionnel est reconnu dans le monde entier Du macaron hisparen à la tarte infiniment vanille En passant par le fameux 2000 feuilles On va entrer dans les coulisses de la création de ces pépites gustatives Alors tu connais le principe de l'émission On est là pour reprendre les grandes étapes de ton parcours Mais aussi on va explorer ton esprit pionnier Tes émotions, tes apprentissages, tes ressentis On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie Qui viendra nous présenter des étapes sur ton parcours Le but c'est de comprendre comment tu réfléchis Comment tu prends tes décisions De se mettre un petit peu dans tes chaussures Et de voir comment tu avances Alors on va commencer par le début Tu es né en 1961 à Colmar dans le Haut-Rhin Alors comment on est dans le Haut-Rhin Et on a une passion pour la pâtisserie Parce que je crois que ça a commencé très tôt Alors moi je suis né donc à Colmar Dans une famille dont je suis la quatrième génération De boulanger-pâtissier ou pâtissier Et dès petit, si je voulais voir mon père Il fallait que j'aille dans l'atelier Et je pense que c'est cette présence permanente dans l'atelier Pour parler avec lui, pour voir avec lui Et pour parfois lui donner un coup de main Qui m'a donné envie de faire ce métier Je pense que c'est vraiment lui qui m'a communiqué la passion Pour le métier de pâtissier Donc là on te voit avec toute la famille Non, alors ça c'est pas toute la famille C'est bien avant moi, c'est dans les années C'est au début du XXe siècle Ça doit être le fondateur de la maison Comme mon arrière-grand-père D'accord Et en revanche, le petit garçon qui lèche C'est pas moi Ah oui, celui-ci, ça c'est moi Voilà Très bien Et donc assez vite, tu te dis C'est ce que je veux faire A 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier Et j'ai dit à mes parents, je voulais être pâtissier Pas boulanger, ni boulanger-pâtissier Pâtissier Moi j'avais, je voyais mon père faire Il avait une vraie passion Et je pense vraiment que cette passion Elle m'a été transmise Donc ça se transmet vraiment Et donc en 76, à seulement 14 ans Tu commences ton apprentissage Dans la maison Le Nôtre Alors comment tu as pour le coup Passé les étapes pour devenir véritablement pâtissier Artiste, professionnel, architecte On dit comme on veut Mais en tout cas c'est un métier qui met des années à s'apprendre Comment ça se passe ? Alors donc j'ai eu vraiment la chance d'apprendre mon métier chez Le Nôtre Qui est encore aujourd'hui le socle Cet apprentissage est encore le socle de référence Pour moi aujourd'hui Et quand on apprend un métier On a ce stade premier de l'apprentissage Où on découvre toutes les techniques On découvre les matières premières On découvre leur utilisation D'où ils viennent Comment elles sont produites Et puis on découvre aussi l'histoire d'un métier Et ça, ça prend un peu de temps Quelques années plus tard On devient pâtissier Commis pâtissier puis pâtissier Donc là ça veut dire qu'on maîtrise déjà un petit peu les techniques On maîtrise déjà pas mal de techniques Ensuite on peut devenir chef de poste Et donc diriger un petit groupe d'individus Soit pour une des disciplines de la pâtisserie Parce que dans la pâtisserie il y a plusieurs disciplines Et ensuite on peut devenir chef pâtissier Et faire reproduire les gâteaux qu'on a appris à faire Et les faire très bien Et parfois on peut avoir envie d'avoir une autre dimension Qui est une dimension créative Et ça c'est une question d'individus Moi j'ai eu cette envie très tôt Dès l'âge de 24-25 ans J'ai commencé à créer des choses par moi-même Et à essayer de m'éloigner De ce que j'avais appris chez le nôtre Tout en continuant à m'appuyer sur ce savoir-faire Et alors qu'est-ce qui différencie J'ai envie de dire l'apprenti pâtissier Pierre Hermé Peut-être d'autres des apprentis Alors moi j'ai envisagé l'apprentissage du métier Comme des études C'est-à-dire que la journée Je travaillais à l'atelier chez le nôtre Et puis par moments à l'école le nôtre Et ensuite j'ai Quand je rentrais du travail J'allais découvrir les produits Voir les autres pâtisseries Acheter des livres Lire des livres sur la pâtisserie Apprendre le travail du décor en pâtisserie Le travail au cornet pour écrire Joyeux anniversaires En fait j'ai essayé d'envisager mon métier Comme l'apprentissage de mon métier Comme des études Donc le nôtre a été très important dans ton parcours Mais pas seulement Tu as découvert le macaron chez le nôtre Mais ensuite tu as poursuivi ta formation Chez Fauchon puis chez La Durée Chez Fauchon je suis arrivé comme chef pâtissier J'étais très jeune J'avais 24 ans Et chez La Durée J'étais conseil Au moment où le groupe industriel Holder a repris La Durée Pour en faire une belle maison de pâtisserie Et moi j'ai Enfin j'ai posé les bases Du développement de La Durée En termes de savoir-faire Et en termes de marketing Tu as posé les bases de La Durée Dans La Durée on va dire Donc qu'est-ce qui te plaît dans le macaron ? Le macaron c'est un produit formidable Lorsque j'ai appris à faire des macarons On faisait chocolat, framboise, vanille, café Et je n'aimais pas ça Je n'aimais pas les macarons Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de goût Et c'était très sucré Parce que vous savez que dans le biscuit macaron On peut difficilement réduire le sucre Donc il faut de la garniture Une garniture qui ne soit pas trop sucrée Pour donner du goût à ces macarons Donc ce qui fait que Vous le verrez bien en regardant dans cette boîte Nos macarons, mes macarons Sont bien garnis Ils sont généreusement garnis Parce que c'est cette garniture-là Qui donne du goût Et dans les garnitures Dans ces macarons, pardon Il y a des garnitures doubles Avec deux goûts Une crème autour A l'intérieur un cœur de praliné Parfois il y a sur les macarons chocolat Il y a des petits éclats de chocolat La fleur de sel Qui sont là pour pousser le goût du chocolat C'est vraiment Pour moi ça a été un territoire d'exploration En termes de création C'était quasiment vierge Donc j'ai pu faire vraiment De nombreuses créations Je ne sais pas combien j'ai créé De recettes de macarons Mais un nombre incalculable T'as tout essayé En tout cas on y est là Je ne sais pas si on va tenir Jusqu'à la fin de l'émission Avant de pouvoir les goûter Tous ces macarons Alors tu par la suite En 97 tu crées ta maison En ton propre nom Qu'est-ce qui t'a poussé A voir cette démarche-là Tu t'es dit J'ai envie de créer Donc de toute manière La suite logique C'est d'aller dans cette direction-là Comment ça s'est passé ? Alors ça a commencé Un tout petit peu plus tôt En 93 J'ai voulu faire créer un logo De la marque Pyramé Qui est encore le logo Que vous connaissez aujourd'hui Et je suis allé voir un designer Yann Penors Pour dessiner ce logo Et puis c'est seulement Donc en 2017 Que j'ai créé cette entreprise Et mon premier client Parce que j'avais pas les fonds Pour ouvrir une boutique Donc on a commencé Par faire du conseil Et mon premier client C'était la durée Et puis ensuite J'ai ouvert la première boutique À l'enseigne Pyramé Pas à Paris Mais à Tokyo Pourquoi Tokyo ? Le hasard des rencontres Au sein de l'hôtel New Otani Qui est un des grands Palaces de Tokyo Où j'ai ouvert Une toute petite boutique De 14 mètres carrés Qui encore aujourd'hui Est ouverte Et on va même la rénover Cette année Alors ce qui est pionnier Dans ton approche C'est que tu crées Ce que tu appelles De la haute pâtisserie Un petit peu comme La haute couture On va dire En quoi ça consiste ? Alors lorsque j'ai voulu Formaliser mes intentions Ça veut dire De donner quelque chose De différent J'ai constaté Que dans le domaine Du chocolat Il y avait déjà Des marques de luxe Comme la maison du chocolat Comme Jean-Paul Hévin Comme Patrick Roger Mais dans le domaine De la pâtisserie Il y avait plutôt Des généralistes Des traiteurs Le nôtre en fait partie D'Aloyau Fauchon à l'époque Et je me suis dit Mais moi je veux créer Une maison De pâtisserie Et on va appeler ça De manière un peu Prétentieuse La haute pâtisserie Parce que c'est un C'est un environnement Différent A la fois Dans les produits La création Et dans les Dans la manière Des écrins Des boutiques Dans les emballages Dans le rituel de vente Donc j'ai essayé De faire quelque chose De différent Et cette volonté De différenciation C'est toujours Quelque chose Qui est au centre De mes préoccupations Et donc juste après Tu as ouvert Cette boutique À Paris Tu te souviens Le symbole Que c'était pour toi D'ouvrir Pour moi C'était une des étapes Importantes C'était d'ouvrir Cette boutique À Paris Elle était toute petite Elle fait Moins de 40 mètres carrés Rue Bonaparte C'est plus que celle De Tokyo Qui fait 14 mètres carrés Et comment Mais par contre C'était tellement important C'était vraiment La première fois Que Pierre Amé Paris La marque Prenait position À Paris Alors ça ouvre Une grande page créative Et la proposition D'un catalogue gourmand Stéphanie Effectivement Dans votre catalogue On retrouve tout ce qui fait Votre renommée Les macarons Mais aussi Les pâtisseries Les chocolats Et même le café Parmi vos best-sellers On retrouve évidemment Les macarons Dont un en particulier L'Hispahan Créé en 97 Il associe la framboise Le litchi Et la rose Mais aussi Les pâtisseries Avec la tarte Infiniment vanille Le 2000 feuilles Le cake mogador Ou encore la tarte Carrément chocolat Des créations Que vous avez imaginées Et même dessinées Pour certaines Tel un couturier Qui crée sa collection De haute couture Finalement Alors justement Quel est le processus Justement Qui va de l'idée Jusqu'à l'oeuvre Alors La maison Pierre Armé Paris Dès l'origine Est une maison De création Et c'est la création Qui amène la proposition Je parle de la proposition Marketing Et donc Lorsque j'ai pensé A ce gâteau Hispahan C'est déjà Le fruit D'une D'une longue Comment D'une longue réflexion Parce qu'il a connu Enfin il y a eu Un ancêtre À l'Hispahan Qui s'appelait Le paradis Qui était un gâteau Rose framboise Et la découverte Du goût de la rose Je l'ai faite En 85 Par la cuisine Bulgare Ce qui m'a donné Envie d'utiliser La rose Donc j'ai fait Un premier gâteau Qui s'appelait Le paradis Que j'ai fait Pendant 10 ans Au bout de 10 ans J'avais envie D'un gâteau différent Entre temps J'avais découvert Que le litchi Avait des goûts de rose Et du coup J'ai créé Ce gâteau Hispahan En associant Rose, litchi Et framboise Alors Hispahan C'est une ville d'Iran Si je ne me trompe pas Alors ça C'est le fruit du hasard Parce que je venais D'acheter un livre Sur les roses Et dans ce livre Il y avait une rose Qui s'appelait Hispahan Et c'est pour ça Que ce gâteau S'appelle Hispahan D'accord Ok Alors ça t'est déjà arrivé Que tu aies une création T'es une idée Et c'est un flop Ça ne marche pas En fait Quand je mets Un produit en vente Je sais qu'il est bon Parce qu'il y a eu Plein de goûteurs avant Vous avez le goûteur Principal devant vous Parce que Ce qui est important C'est que c'est pas La création Ce n'est pas le fruit D'une décision collective Il faut que ça Une personne Qui s'appuyant Sur des réflexions D'une équipe J'ai une équipe Qui travaille avec moi Sur la recherche Et le développement Mais après À un moment donné Il faut décider Pas plus tard que hier J'ai travaillé Sur un nouveau gâteau Qui est au caramel Au noix de pécan Et à la vanille Et hier Quand je l'ai goûté Je me suis dit Mais c'est parfait Il n'y a rien à faire Il n'y a rien à changer Là Il est parfait Et je suis sûr Que c'est un très bon gâteau Ça aussi C'est La particularité D'un créateur C'est d'affirmer Ses convictions En 2010 C'est le début De l'expansion Internationale De la maison Pierre Hermé Avec des points de vente En Europe En Asie Et au Moyen-Orient Comment tu choisis Les lieux Où tu vas t'implanter Alors On l'a dit tout à l'heure La maison La première boutique À l'enseigne Pierre Hermé Paris Est au Japon Donc tout naturellement Il y a eu une expulsion Au Japon Ensuite Deuxième région Deuxième région Il y a un autre Un autre pays Ceux qui voyagent Ceux qui voyagent Un peu à travers le monde Je le pense Parce que Notamment L'aéroport d'Istanbul Est un des plus grands Aéroports au monde Avec un flux de passagers Qui est colossal Je crois plus de 70 millions De passagers Et que l'année prochaine Ils en attendent le double Donc on est sûr Qu'on a un potentiel De clients A nous de les séduire Et alors Est-ce en fait Tous les pâtisseries Qui sont vendues Partout dans le monde Comme ça Alors Les pâtisseries Qui sont fabriquées Qui sont vendues Partout dans le monde Elles sont fabriquées Sur le lieu C'est-à-dire Qu'on a Un atelier En France En région parisienne Pour faire la pâtisserie A Rungis On a Un atelier A Tokyo Pour fabriquer La pâtisserie Qui est vendue au Japon On a un atelier A la Mamounia Où on fabrique Les gâteaux Et les desserts On a un atelier Donc chaque fois Qu'il y a une boutique Où il y a de la pâtisserie Dans un pays Il y a un atelier De fabrication D'accord Mais il y a aussi Des expéditions internationales Alors celle-là Il y a des boutiques Qui ne vendent Que des macarons Et des chocolats Et là On les envoie Directement de France Et on Comment On ne les produit pas De manière locale D'accord Elles sont produits tout Elles sont produits en Alsace Dans ma région natale A la manufacture Macarons et chocolat Où on fabrique Les macarons Les chocolats Et les cakes Et la confiserie Alors en parlant d'Alsace On a une question On a une question Pour toi Les racines là Elles interviennent encore Dans ta pâtisserie Et comment Elles t'influencent Toujours Voilà Alors c'est une très bonne question On suppose du cake Au pain d'épices Ça c'est très Alsacien Comme ça L'Alsace revient Comme ça En filigrane Dans Dans certains Dans certains de mes produits Et surtout En 2008 J'ai eu la volonté D'implanter Cette manufacture Macarons et chocolat Dans ma région d'origine Donc c'est C'est pas tout à fait par hasard Parce que A la manufacture Sur les 70 employés Il y en a 60 Qui sont Alsaciens Alors donc ça veut dire Qu'on peut exporter le goût Est-ce qu'il marche en France Il marche aussi à l'étranger Est-ce qu'il marche en Alsace Made in Alsace Il marche partout dans le monde Alors En Comment Lorsqu'on va dans le monde On propose Le macaron hispan Le macaron mangalore Un filiment vanille Un filiment Et ensuite En fonction des pays Je crée des goûts Qui Dont je tire les produits De ceux du pays Par exemple Pour le Maroc J'ai fait un café Un macaron Un filiment café marocain Vous connaissez ce café marocain Avec les épices Et j'en ai fait un macaron J'ai fait un autre macaron Qui est au citron Et à l'amelou L'amelou étant le Nutella Des marocains Des petits marocains C'est un mélange D'huile D'argan D'amande grillée Et de miel Donc Mais ce macaron À l'amelou On le vend aussi À Paris Ou à Tokyo Donc c'est Parfois Ce qui est fait Pour un pays Revient Ailleurs Parce que C'est d'abord Avant tout C'est un très bon produit C'est pas un produit Pour les Marocains uniquement Mais c'est avant tout Un très grand produit Aujourd'hui La renommée De la maison Pierre Hermé N'est plus à faire Stéphanie Effectivement Aujourd'hui Vous êtes à la tête De plus de 700 salariés D'un réseau D'une soixantaine De boutiques Dans le monde Essentiellement en Europe Et au Japon Vous êtes aussi présent Dans 12 pays Au total Le magazine Vogue Vous surnomme Le Picasso De la pâtisserie D'autres Le roi du macaron Le pâtissier d'avant-garde Et magicien des saveurs En 2016 Vous obtenez La plus prestigieuse Des récompenses Celle de meilleur pâtissier du monde Par le World 50 Best Restaurant Un classement annuel Établi par 972 experts internationaux Auteurs Critiques gastronomiques Chefs Et restaurateurs Qu'est-ce qu'elle représente pour toi Cette distinction ? Alors lorsque j'ai eu Cette distinction J'ai pensé à une personne Gaston Le Nôtre Merci Gaston Le Nôtre C'est la seule chose Que j'ai pu exprimer À ce moment-là Et pour moi C'est un encouragement À continuer À faire encore mieux Différemment À me remettre en question Pour moi C'est un vrai On aurait pu dire Ça sent le sapin Parce qu'on reçoit Des distinctions Quand on a déjà fait Une carrière Mais pour moi Non C'est un vrai encouragement C'est aller plus loin Retourner travailler Voilà Et alors C'est quoi ? Pour moi Ça veut dire Va bosser Et la relation Entre l'art Et le travail Pour toi C'est quoi ? Ah C'est intéressant Parce que Depuis Je crois 89 J'ai toujours aimé Confronter mon métier Et ma discipline De pâtissier À d'autres disciplines J'appelle ça Des dialogues Ces dialogues Se sont établis Avec Des designers Des fleuristes Des nés Des sculpteurs Des peintres Il n'y a vraiment Pour moi Pas de limite Pour peu Que ça produise Quelque chose D'intéressant Et il n'y a surtout Pas de méthode Là-dedans Parce que Chaque dialogue Est différent Chaque dialogue Produit Des choses différentes Et parfois Même si ça ne produit rien C'est intéressant Moi j'ai dit toujours Que Ce que l'on fait Pour rien C'est ce qui rapporte Le plus Je prends un exemple Un jour On discute Avec le patron Du CNES On déjeune Et il dit Ah ça serait formidable D'envoyer des macarons Dans l'espace Ok pourquoi pas Il dit Mais je ne peux rien Vous garantir C'est juste pour le plaisir De le faire Ok Bon con On y va On fait ces macarons Ça prend deux ans Des tests Et on les envoie La navette spatiale Elle a du retard Et Un jour Je vois Apparaître sur mon écran La photo de Thomas Pesquet En train de jouer Avec mes macarons Dans l'espace C'était son anniversaire Il avait sorti Les macarons Parce que Le CNES N'a pas le droit De lui demander D'autres missions Que celles Qui sont scientifiques Donc Il avait envie De faire voir Qu'il a eu des macarons Pour son anniversaire Et il jongle Dans l'espace Avec les macarons C'est formidable Et c'était vraiment Je l'ai fait Pour le plaisir Juste pour le défi Que ça représente Alors quelles sont Les ambitions Pour la suite De la maison Pierre Hermé Et de Pierre Hermé Il y a Une entreprise C'est un organisme Vivant Et Et bien sûr On continue A développer Aujourd'hui Nous avons ouvert Un nouveau café Boutique café Boulevard Saint-Germain A l'Odéon Dans deux semaines On va ouvrir Une première boutique A Lyon Dans la gare Pardieu Bientôt Une autre boutique On a des projets D'école On a des projets Dans le domaine De l'hôtellerie Donc Oui On a encore Plein d'envie Plein de choses Pour cette Pour cette belle entreprise Avec Comme on l'a dit tout à l'heure Près de 700 salariés Tous motivés Tous Enthousiastes Bon Très bien Alors donc En attendant L'école Pierre Hermé On peut apprendre Sur toi Les techniques Et toutes tes techniques Et ta passion Dans des livres Donc il y a Le Larousse Des desserts Le Larousse Du chocolat Aussi Mais aussi Le dernier Ton dernier ouvrage Paru le 6 octobre 2022 Édition Bûcher Chastel Toutes les saveurs De la vie Où tu reviens Sur ton parcours Et les anecdotes En chemin Qu'est-ce que tu as voulu Y mettre Dans ce livre Alors J'avais Au départ Dans ce projet de livre Je voulais exprimer Ma façon de travailler Et la donner A la rendre lisible Et chemin faisant L'éditeur me dit Mais il faut aussi Mettre des choses Personnelles Donc avec Catherine Roy Qui est mon co-auteur Sur le livre On a essayé De croiser Des choses De ma vie personnelle Et des choses De ma vie professionnelle Et la façon De travailler La façon de créer Les défis Que l'entreprise Pierre Hermé A pu relever Et En fait Il faudra écrire la suite C'est ça qui est intéressant Donc il y a un côté Entrepreneurial Dedans aussi Sur tous les développements Ce n'est pas uniquement Sur l'art De création De tous les produits C'est aussi sur l'art De déployer Quelque part Toute la stratégie De la maison Pierre Hermé Donc voilà En tout cas La passion Ça se transmet Je pense qu'on peut Tous s'en rendre compte Merci beaucoup Pour tout cela Pierre C'est déjà fini Ah c'est déjà fini Ah oui c'est 24 minutes Ça passe vraiment Ah oui j'ai pas vu le temps passer Ah ben non Par contre maintenant On va pouvoir aussi Se régaler Et peut-être aussi Les téléspectateurs On va pouvoir se régaler En allant chercher Les mêmes gâteaux Que nous Chez Pierre Hermé Merci beaucoup Merci Les pionniers Chez Fred Mazzella Sur BFM Business Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada